Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur CSR Racing 2 avec deux éléments pour commencer il y en a beaucoup parmi vous dans les commentaires qui me demandent des conseils sur le choix de voiture sur les cinq rangs de base du jeu il n'y a pas vraiment une voiture qui est meilleure que les autres mais je peux vous donner un conseil général qui sera quand même fortement utile pour battre le boss surtout sur le défi des grands enjeux donc la toute dernière course qui est celle qui permet de repartir avec sa voiture vous aurez dans la plupart des cas besoin d'une voiture avec un maximum de pièces installées dessus donc full niveau 5 minimum si vous n'avez pas ça c'est mort sur les voitures qui permettent d'avoir des pièces au niveau 6 il est fortement conseillé d'en avoir minimum 2 voire 3 si vous en avez plus tant mieux pour vous il est également très important d'avoir un maximum de pièces fusion il vous suffit simplement d'aller sur le i à droite de l'écran pour avoir votre inventaire sur le véhicule par exemple sur la ford gt on peut voir que sur 128 pièces fusion disponibles j'en ai 98 d'installer ce qui est plutôt pas mal on peut voir également juste dans la colonne de gauche le dernier élément amélioration sur 42 pièces j'en ai 39 donc en sachant qu'il ya des pièces niveau 6 disponibles sur cette voiture donc il me manque trois pièces niveau 6 au total en cliquant de nouveau sur inventaire vous avez là accès à l'inventaire global de toutes les pièces que vous possédez et je vous ai déjà dit l'idéal c'est de choisir une marque de voiture pour laquelle vous avez le maximum de pièces par exemple actuellement pour ford j'ai 19 pièces en stock dans l'inventaire des pièces fusion voici le détail exact si je vais dans les pièces de niveau 6 on voit le détail voiture par voiture des pièces que j'ai vous remarquerez que certaines pièces sont partagées par exemple pour la ford gt la même pièce niveau 6 peut être installée sur la version heritage edition sur la gt de base ou sur la 66 heritage edition qui est la même que l'héritage edition mais avec une peinture spécifique globalement ce que je vous conseille c'est surtout d'aller chez une marque qui propose un maximum de modèles pourquoi parce que les pièces fusion ne sont pas liées à un modèle mais juste à la marque de la voiture et vous avez proportionnellement beaucoup plus de chances d'avoir des pièces pour une marque de voiture qui a un gros panel de modèles que pour une marque de voiture qui ne propose qu'un seul véhicule si je vais chez le concessionnaire et je sélectionne chez lb voici les différents modèles disponibles il n'y en a que deux c'est la mustang super snake ajouté récemment dans le jeu on voit c'est encore écrit nouveau et bientôt disponible pour l'instant elle ne l'est donc pas et la cobra 427 qui est donc la voiture que je possède et pour laquelle j'ai besoin de pièces fusion problème c'est que comme il n'y a que deux chelbi mais il n'y en avait qu'une jusqu'à présent dans le jeu je tombe très rarement sur des pièces fusion pour chelbi donc si je peux vous donner un conseil c'est de vraiment choisir vos voitures chez les marques où il ya du gros stock de pièces alors on va maintenant aller sur le deuxième élément que je voulais vous montrer à savoir fort d'enfolie à l'épreuve évidemment sur ce premier je suis derrière j'avais une caisse de rang 1 la concurrence avec une caisse de rang 5 donc forcément c'est assez balèze j'ai effectivement récupéré une partie du retard sur ce run deux secondes presque deux secondes 4 bon bah du coup je suis repassé devant pour le classement général la jeu de difficulté qui descend encore j'ai une bonne demi seconde d'avance on va passer devant jusque là c'était prévu d'avance la difficulté décent une demi seconde de retard normalement ça va bien se passer ça va passer crème vous voyez qu'en face il a la version heritage qui est plus rare que la mienne qui est déjà une version rare c'est littéralement laissé sur place et voilà comment on passe comment on repasse devant dans l'ordre rang 1 la mustang boss 302 j'ai la version de base si vous avez une version rare vous pouvez monter un peu plus haut elle est à 349 pp pour plus 423 ep le raptor est à 476 plus 660 la mustang au rang 3 est à 560 plus 498 la shelby gt 350 r au rang 4 est à 652 plus 534 et la ford gt est à 711 plus 1135 en sachant que vous pouvez monter plus haut sur le raptor la mustang la shelby et la gt puisque je n'ai pas toutes les pièces niveau 6 voilà excellent tu avances bien dans l'événement ford en folie tu viens de débloquer l'emblématique ford gt 40 mach 2 chez le concessionnaire legends allons y jeter un oeil alors je sais pas combien il coûte on va voir ça elle coûte 540 000 ou en livraison directe 1800 pièces d'or il faut d'abord que je termine une voiture qui se trouve en restauration et donc l'événement ford en folie n'est pas terminé il ya une phase 2 qui nous demande d'acheter la ford gt 40 et on récupère les composants comme ça pour cette voiture voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à cliquer sur le logo de la chaîne qui vient d'apparaître au centre de l'écran pour vous abonner à la chaîne si vous souhaitez plus de tips sur csr 2 également si vous avez des questions sur d'autres jeux et je vous dis à plus ciao